Du coup, on va arrêter de faire des rumeurs sur Facebook, arrêter de clasher des gens, c'est bon quoi, on n'est pas à la maternelle, on n'est pas au collège, on n'est pas au lycée, on est tous grands et unis, du coup on doit arrêter de faire des cons, de meurder des trucs bizarres sur Facebook, et de raconter des trucs bizarres, c'est le témoignage de Wallax, du coup, matin, midi, soir sur Facebook, je regarde ce qu'il se passe, je vois des rumeurs, des ragots, des choses bizarres, ça fait mal au coeur aux filles, donc il faut arrêter un peu, moi je mets des vidéos juste pour passer des messages, pour vous dire qu'il y a des pubs, à droite, à gauche, et tout, des délires, je fais, il y en a qui critiquent pour rien, qui disent des trucs pour rien, moi je m'en bats les couilles de vos critiques, j'ai rien à foutre, ça me fait rigoler au moins, au moins je sais qu'il y a des gens qui me critiquent, je rigole, ça me fait des lectures, et quand je mets des messages sur Facebook, quand j'écris mal, c'est pour me faire esprit, parce que chez Zarmand, il y en a qui vont dire, voilà, lui, il ne sait pas jamais écrire, et donc, voilà, Zarmand, si je ne sais pas écrire, je ne sais pas parler le français, comment Zarmand, vous ne comprenez pas, que voilà, je ne suis pas d'ici, quoi, donc, moi je fais esprit, j'ai plusieurs voix, je peux te imiter, toi, voilà, Donc, les filles, moi je suis unique, je ne suis pas pareil avec personne, je ne me compare pas avec quelqu'un, parce que moi je suis unique, je dis qu'est-ce que j'ai envie de dire, parce qu'aujourd'hui d'aujourd'hui, je regarde à la gauche, sur Facebook, il y a des rumeurs et des ragots, bref, à vous dire un truc, il faut se calmer, il y en a qui disent, voilà que ceci, voilà que cela, voilà que cela, moi je m'en bats les couilles, c'est pas ça que j'ai envie de vous dire, c'est ce que j'ai envie de vous dire, arrêtez de critiquer des gens qui ont rien, Parce qu'il y en a qui disent qu'elle est moche, elle est belle, elle est jaule, elle est magnifique, elle est grosse, elle est je sais pas quoi, elle est chaka, c'est dans son jaune, elle est pourrie, c'est quoi ça, il faut jamais juger une personne que tu connais pas, voilà, Zarmand, vous êtes des malades, quoi, il y en a qui critiquent, la tête, les seins, la chatte, elle est bonne, je la baisse, c'est quoi ça, la baisse, quoi, alhamdallah, c'est des droits de malade, quoi, Zarmand. Donc, du coup, je suis venu pour passer le message, vous dire, les sentiments qui comptent, quand tu l'aimes, c'est les sentiments qui comptent, c'est pas qu'il est beau, il est noir, il est revu, il est violet, il est jaune, il est rouge, il est bas, tout, c'est les sentiments qui comptent, si tu l'aimes, t'as des sentiments pour lui, exprime tes sentiments, tu l'as dit, tu l'as dit, moi je dis pas, tu dis, tu l'as dit, parce que quand on dit, tu le dis, c'est pas la même chose, parce que tu vas la dire, tu vois, Zarmand, moi je parle vers, je parle vers, Zarmand, wesh, 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 du coup, tu vas la dire, tu vas la dire, que tu l'aimes, t'es amoureux d'elle, tu dis des sentiments, quoi ça fasse, tu vas pas la critiquer. Les meufs aussi, vous dites que c'est les mecs, qui vous fait souffrir, t'es un couple, pourquoi tu vas mettre une photo de toi, sur Facebook, dire, à vie, comment tu me trouves, je suis belle, et t'es un couple. C'est normal que ton mec, il pète un câble, un jour au lendemain, il part pour un autre. Soyez responsable, respectuez les filles. Zarmand, je suis venu vous dire, Zarmand, même moi, j'avais qu'une fille, qui met une photo sur Facebook, Zarmand, je vais pas rester avec elle deux, trois jours, hein. Tu vois, donc, là, on est juste en 2015, pour vous dire que Zarmand, il faut arrêter un peu les conneries. Moi, si vous me voyez pas, je m'en bats les couilles, écoutez que la voix, ça j'ai dit tous les jours, c'est un témoignage anonyme. Et du coup, quand tu regardes les réseaux sociaux sur Internet, y'a quoi de la merde, merde. Tu regardes à Paris, des drogués, y'en a, des shit, y'en a, fumés, y'en a, baisers, y'en a, putes, y'en a. A l'école, y'a pas. Tous les jeunes de 12 ans, de 10 ans, 12 ans, 13 ans, 14 ans, je crois pas quel âge, ils ont arrêté l'école, ils ont venu, ils ont dit, leur, drogue, leur, fumeur, boire. Tu vois. Alors moi, à votre âge, à 15 ans, j'allais à l'école. J'allais apprendre à l'école. Ça fait pas si je fumais pas, je buvais pas, je dis, tu vois. Tu vois, comme vous, là, à 15 ans, y'en a qui fument, y'en a qui baissent, y'en a qui font n'importe quoi. Moi, à 15 ans, je faisais une connerie. Ma mère me donnait des tartes, des baffes quand j'étais avec elle. Tu vois. Ma mère me dit qu'avec des baffes, elle me tapait pour que je grandisse, crier dessus, tu vois. Vous avez de la chance que vous vous mettez au coin, c'est tout. Et moi, y'en a qui disent que je suis noir. Zahma, moi je vais de quartier Nord, Marseille. Je vais pas me tester parce que je suis peur de personne. J'ai peur de personne. Qu'est-ce que j'ai fait ? Toi, tu l'as pas fait. Qu'est-ce que j'ai passé ? Toi, t'as pas passé. J'ai vu des morts. J'ai vu des gens qui sont tirés des balles à la tête. J'ai vu des morts dans mes yeux. J'ai vu des gens crier. J'ai vu des gens, des trucs bizarres que vous avez jamais vus. Du coup, vous venez pas me tester. Je suis calme, je vais parler avec vous. Mais le jour où je vais péter un câble dans ma tête, même où t'es caché, où tu sois, je vais te trouver si tu me soules. Ce message, c'est pas pour vous menacer. C'est pour vous dire un truc. Bref, parenthèse. Du coup, ce message est adressé au mec. Parce qu'on dit qu'on est tous pareils. Les mecs, portez vos couilles. Moi, je porte les miennes dans ma chair, dans ma casse à moi. Tu vois. Bref. Un truc à vous dire. Quand tu es papa, assume. Quand tu es maman, assume. Avorter, c'est rien du tout. Tu l'as fait, tu l'assumes. C'est un cadeau de Dieu, un bébé. C'est un truc. C'est respectueux. C'est un enfant. C'est Dieu qui te l'a donné. C'est un bon cadeau. Il faut le garder. Il faut le garder même. Comme ils disent les Africains. Oh, même. Nous Africains, toi Africaine. Toi, ne connaître pas ça. Nous n'avons pas mangé à leur faim. Nous mangeons notre faim. Du coup, arrêtez de faire des conneries. Moi, je ne suis pas Africain. Je parle anglais, espagnol, turc, algérien. Je connais toutes les langues. Je suis bilingue. Tu vois ? Parce que j'ai appris. Tu vois ? Donc, moi, je m'appelle qui ? Je m'appelle Walax. Walax Prod. Jamais tu ne vas connaître mon prénom et mon nom. Tu vois ? Jamais tu ne vas me connaître comment je m'appelle. Jamais tu vas me connaître. Tu vas juste attendre que je m'appelle Walax. À l'autre gauche, c'est Walax. Partout, je demande c'est qui Walax. Tu seras c'est qui ? Parce que tout le monde m'appelle Walax. Bref. Le message, c'était juste pour vous dire. Facebook, ce n'est pas YouPorn. Arrêtez de critiquer. Qu'il est moche. Qu'il est jaune. Qu'il est blanc. Le mec, il est dégueulasse. Je ne sais pas quoi. On se calme. On soit fort. On soit unis. On arrête tous les conneries. Liberté, égalité, fraternité. Noir, blanc, beurre, on est tous pareils. C'est le jeu où même on n'est pas pareils de couleurs. Ce n'est pas la peine de dire n'importe quoi. Zama, vous êtes des fous malades. Tiens, regarde, Zama dit n'importe quoi là-bas, droite à gauche. Et fait celui-là. Mais Zama, il n'y a que des fous. Zama, vous êtes voilà. Voilà que Zama, c'est normal. Elle a bien un cousin. Donc, moi, vous ne voyez pas que je n'ai pas l'accent de Marseille. Parce que je fais esprit. Parce que je voyageais partout. Je suis allé partout. Du coup, mon accent, il est parti comme ça. Du coup, là, à ce moment-là, je ne suis pas chez moi à Marseille. Je suis à Tchul, chez mon ref. Du coup, je suis chez mon ref, là, à Tchul. Après, là, je vais retourner à Marseille. Vite-fait, faire un petit tour. Après, je vais aller voir les potos. Tu vois, pour en parler des trucs qui se passent sur Facebook. Pour faire une petite vidéo. Pour faire un message. Pour les gens vont béguer pour l'Axe 2015. Juste pour vous dire. Arrêtez vos conneries. Respectez vos pères et vos mères. Voilà, c'prod 2015 dans les bacs.